Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Bonjour Gilles Mivandal. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va reparler de vos enfants. C'est une source intarissable d'inspiration pour vous. Pas vraiment de mes enfants, mais... Des enfants en général. Je voudrais juste lever mon verre, mon chapeau, faire un gros big up à tous ces parents qui cette année se sont investis dans les activités extrascolaires de leurs enfants. Je veux avoir une petite pensée pour ce père de famille qui est rentré deux fois par semaine plus tôt du travail pour déposer sa fille à ses cours de danse et qui maintenant lors du spectacle de fin d'année réalise que sa fille n'a aucun rythme. Je voudrais avoir une petite pensée également pour cette mère de famille qui s'est levée tous les samedis matins pour accompagner son enfant au foot qui a fait tous les villages du Brabant-Flamand. On n'est que de Manneke, Ardonc. C'est un village, on ne sait pas s'ils sont en Belgique ou dans Harry Potter. Le championnat est enfin fini et bonne nouvelle, c'est la saison des tournois. Ce n'est plus Brabant-Flamand, c'est toute la Belgique maintenant. Certains matchs sont tellement loin qu'on dirait une épreuve de Pékin Express pour s'y rendre. Vraiment, tu penses pouvoir profiter des premiers jours de Votan et non, tu vas passer ta journée sur je-mette sur Meuse. Ce qui est génial, c'est le coach. Tu es là-bas, les enfants ont perdu trois fois leur premier match de la matinée. Tu attends 15h pour savoir s'ils vont finir 31e ou 32e équipe du classement. Tu proposes un hamburger à ton enfant et tu reçois des conseils diéthiques d'un gars qui boit de la bière depuis 9h du matin. Tu as envie de dire, écoute, on est en P4, gars. Il faut savoir que le P4, c'est ce qu'il y a le plus bas au foot. En dessous, c'est du kicker. Et encore, les joueurs de kicker qui n'ont qu'une seule jambe courent plus que les joueurs de P4. C'est bien simple. Quand tu prends une inscription dans un club de foot, tu as la Mutuelle qui te rembourse une partie de la cotisation. Quand tu es inscrit en P4, la Mutuelle ne te rembourse rien. Car ils savent que tu vas consommer plus d'alcool qu'en dépensé. Ah, c'est ça, le foot, je vous jure. Moi, je suis arrivé samedi à Bazoa, vers 11h du matin. J'ai vu un père de famille crier de joie. J'étais chez lui. Qu'est-ce qui se passe ? L'équipe de ton fils a gagné. Il me dit non. Ton enfant a été le meilleur buteur. Il me dit non. Ton enfant a été reclusé d'une grande équipe. Il me dit non. En fait, l'équipe de son enfant avait juste été éliminée. C'était la première fois qu'elle allait pouvoir passer une après-midi chez lui, le week-end. Je trouvais ça beau. Les parents, ils n'en peuvent plus. Moi, je me rappelle dans le groupe WhatsApp, quand ils ont dit la sélection du tournoi le samedi, t'as une mère qui a répondu sans bonjour, sans rien. Elle a juste répondu. Ça se termine quand ? Le coach a répondu 17h. Elle a dit non, pas le tournoi, la saison. Je vous jure, non, c'est trop dur. Les groupes WhatsApp, il faut arrêter d'ailleurs. Quand t'as un enfant, c'est ce qui pourrit ton téléphone. Tu reçois des messages à 1h du matin de la maman d'Hugo pour savoir si ton enfant a aussi des coliques car le sien est malade. T'as envie de répondre à un moment d'Hugo que si son enfant a des coliques, c'est juste qu'il est tellement bête. Il s'use des cailloux et il mange des verres de terre. Oh, Jimmy ! Mais tu peux pas. Mais si tu réponds que ton enfant a des coliques, la maman d'Hugo va envoyer l'Hafské à l'école. La maman d'Hugo, il ne fallait pas être son voisin en 40-45. Il faut que les enfants arrêtent. Tu disais au téléphone pour communiquer entre eux. Moi, j'ai mon enfant, son meilleur ami, c'est Bruno. Et du coup, il envoie des messages à un moment de Bruno. Et il s'envoie des messages tout le temps, sauf qu'il y a une carte partagée pour mon fils. Et des fois, j'oublie que la maman de Bruno, c'est Bruno qui envoie un message. Et quand Bruno propose de venir dormir le vendredi soir à la maison, moi, j'arrive avec mon plus beau bijama. Petit quiproquo. D'ailleurs, si Bruno, tu écoutes cette chronique, tu peux m'appeler papa maintenant. Un peu de classe. Jimmy, ça, vous n'avez pas le droit. Bruno vous écoute, vous savez à cette heure-là. Non, par contre, plus sérieusement, je voulais terminer ma chronique sur une magnifique histoire de famille. En parlant d'activité extrascolaire, il faut savoir que ma compagne a fait du dessin. En fait, sa maman voulait absolument qu'elle fasse une activité extra-colaire quand elle était plus jeune. Et vers 13-14 ans, elle a fait du dessin parce que le professeur était assez âgé et permettait de ne pas suivre le cours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé un dessin et c'est le prof qui a fini le dessin, qui est très beau. Et elle, comme toute escroque qui se respecte, ou comme tout enfant qui ment à cet âge-là, elle a signé le dessin, elle a revient sa mère. Et 25 ans plus tard, ce dessin est dans le salon toujours. Et je trouve ça beau quand je vois sa mère qui m'explique que sa fille n'a jamais été très sportive et plutôt artistique. J'ai envie de dire, non, pas vraiment. Elle a toujours été plus apéro, cigarette qu'artistique ou sport. Mais enfin, voilà. Je voulais lever mon verre, en tout cas à tous ses parents, parce qu'au final, peu importe si l'enfant est bon ou si l'enfant fait quelque chose, l'important, c'est qu'il s'amuse. Et quand on fait passer le bain de son enfant avant tout, c'est ce qui compte. Voilà, c'est la morale de l'histoire. J'aimerais pas être votre amie, moi. On s'est aimé. J'aurais méfié de tout ce que je dis, de tout ce que je fais. Un jour, je vais me retrouver dans une chronique légèrement déformée, amplifiée et pas dans le bon sens. Jimmy Vandal, vous serez au Comédicate cette semaine ? Oui, comme tous les soirs. Tous les soirs. Exactement. Infatigable, imprevable. Que ce soit au bar ou sur scène, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez, cette visibilité aussi. Voilà, avec tous les humoristes qui passent dans le studio de BX1 et notamment Jimmy Vandal, un lundi sur deux et tous les autres soirs de la semaine au Comédicate près des Halles Saint-Géry. Exactement. Merci Jimmy.